Aujourd'hui vidéo spécial expertise, nous avons décidé de vous initier à l'expertise de ces pièces historiques qu'on fait de l'histoire Rolex. Nous venons de sortir de la vitrine une 5513 Max Ideal Mark 1 de 1977 et nous allons vous faire rentrer dans l'expertise de cette montre. Voilà, premièrement, on enlève le brasser. D'abord, nous vérifions la frappe, la frappe de la référence de cette montre qui est une 5513, donc frappe de la série à 12 heures. Ensuite, très important, numéro propre de la montre, qui n'appartient qu'à la montre et qui nous donne, naturellement, sur le listing de fabrication Rolex, l'année de fabrication. Ça, c'est le listing officiel Rolex. Voilà, et selon les numéros, nous vous donnons l'année de fabrication. Le début de cette frappe, c'est les fameux Oysters, les premiers Oysters en 1927. Beaucoup de ces montres-là, le boîtier a été remplacé par Rolex, avec des codes de boîtier de remplacement. Ce qui pose un gros problème, c'est que ça efface l'année de fabrication. Donc, tout ce qui est boîtier de remplacement, déjà, out. Ensuite, le cadran doit être d'origine. Le boîtier doit être d'origine. Et nous vous ferons voir le mouvement doit être d'origine. Si une de ces trois pièces a été changée par le SAV Rolex, la montre est out. Donc, nous avons fait une première vue sur le boîtier, qui est parfait. Ensuite, le mouvement. Voilà, très intéressant le mouvement. Référence 15-20. Alors, le 15-20 est arrivé en 1966 sur ces montres-là et se termine en 90. Comprenez bien qu'un mouvement qui n'est pas d'origine en 15-20 sur ce modèle-là, la montre est out. Comprenez bien, le mouvement, c'est très important. Il faut qu'il se matche avec l'année de fabrication de la montre. Ensuite, le fond de boîte. Alors, le fond de boîte, c'est très important. Parce que le fond de boîte, vous avez donc une référence frappée 55-13. Et vous avez également tous les services qui ont été gravés par les horlogers. Elle a deux services, plus un deux croix. Un service, deux services. Un refus de service par le propriétaire sur un devis Rolex. Vous avez ici les deux croix. Alors, deux croix, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ancien propriétaire, collectionneur, l'a passé en service chez Rolex. Il a refusé le devis. Donc, Rolex a gravé deux croix. Depuis 2015, on ne voit plus de croix de la mort. C'est-à-dire que vous aviez des fonds de boîte qui étaient condamnés par Rolex. Les trois croix. On a appelé ça les croix de la mort. Depuis notre procès avec Rolex, on ne voit plus de croix de la mort. Mais c'est déjà inadmissible que Rolex grave deux croix parce que le particulier refuse son devis. Ils ont l'informatique pour ça. De quel droit ils gravent deux croix sur un fonds de boîte qui ne leur appartient pas ? Ça ne change rien de la valeur. Ça ne la dévalue pas. Mais cette gravure de deux croix me gêne. Ce fonds de boîte, si au niveau d'une expertise en valeur d'achat, j'ai 8-10 services, je ne l'achète pas. Il y a un doute. Trop de services, tu la montres. Ça, c'est très important. Une montre comme ça, qui a 38-40 ans, 5-6 services, c'est un maximum. Soyez très prudent au niveau des services. Et là, on va attaquer la partie la plus importante des montres de collection. C'est le cadran. Le cadran, naturellement, il doit être d'origine de l'année de fabrication. Si vous tombez une montre comme ça, le cadran a été remplacé, c'est août. Ensuite, il ne suffit pas que le cadran soit hydrogène. Il suffit qu'il soit resté de grande qualité. Et là, c'est très important. C'est-à-dire que sur cet index-là, si le tritium a été gratté, elle est août, la montre. Là, on voit bien cette réfaction. Cratère de lune, vous voyez ? Si sur cet index-là, ou les autres index, vous avez ce qu'on appelle la pâte à crêpes, c'est foutu. C'est foutu. Ces index au tritium, c'est très, très important. Comment c'était fabriqué ? Le cadranier avait appliqué sur les index d'abord un support. Voilà. Ensuite, il appliquait, et là, c'est très, très important, son fameux tritium d'origine, qui est une pâte qui, au fil du temps, se réfactait. C'est-à-dire que quand un cadran est de grande qualité, vous voyez à la loupe toute cette réfactation de la matière. On croirait à un cratère de lune. Parce que ce côté un peu radioactif du tritium captait quand même tous les patines. Vous avez des montres comme ça, qui ont pris des patines tangerines, habanes, chocolat, enfin bref. Vous aviez beaucoup de montres à l'époque, qui ont été restaurés par des horlogers. Les montres arrivaient avec un index qui était absent, qui était moisi, qui était champignonné. Que faisaient les cadraniers ? Et là, c'est le gros piège. Alors là, on rentre dans une période d'expertise, une phase d'expertise, c'est très, très important. Parce que là, on est dans une expertise de haut de gamme. OK ? Que faisaient ces cadraniers ? Ils enlevaient le tritium. Donc, ils repartaient sur son après. Et qu'est-ce qu'ils mettaient là ? Ça, c'est mortel. Ce que j'ai appelé un synthétique qui s'appelle la pâte à crêpes. Qui est un produit synthétique qui remplace le tritium. Mais qui n'a pas du tout la même réfaction. Et ça, c'est mortel. La pâte à crêpes, elle a touché 40 à 50% de cette pièce-là restaurée. Alors, vous avez à l'œil nu l'illusion d'avoir du tritium réfacté. Vous prenez la loupe, c'est une catastrophe. Donc, ces index qui n'ont plus 100% de leur tritium, pour moi, c'est foutu. Tout ce qui est restauration d'index pâte à crêpes, c'est foutu. On n'accepte pas. Un particulier qui ne comprend pas ça, il peut acheter une onde qui n'est pas bonne. Et ça, c'est terrible. Ceci dit, ce n'est pas très complexe. Avec une loupe, je fais comprendre en quelques secondes la matière qui est synthétique. Donc, n'hésitez pas, prenez une loupe, regardez les index. On est là pour vous informer, pour vous initier. Le tritium doit rester à 100% réfacté et de qualité. Nous sommes en permanence, par le biais de notre expertise, poussés au maximum à la recherche de très belles pièces. Parce que le très beau n'a plus de prix. Voilà. Et ce n'est pas des prix que nous faisons à la tête du client. Ce que les gens comprennent, et je vais le répéter, c'est qu'entre une très belle pièce qui vaut, par exemple, 30 000 euros et, entre parenthèses, une poubelle à 10 000, il y a un coefficient énorme. Donc, c'est cette recherche de la beauté que nous recherchons absolument. Et ce n'est pas, je le répète, ce n'est pas des prix à la tête du client. C'est des jurisprudences de vente aux enchères à Genève. Vous voyez, les belles montes, elles font 30 000, les poubelles, ils n'en prennent même plus. Et puis, quand il y a des différences de prix, ne vous dites pas, j'ai fait une bonne affaire. Ça n'existe pas. On fait une affaire sur la qualité. Il faut payer le prix de la qualité. C'est la qualité qui pousse. C'est des pièces de grande valeur qui prendront beaucoup de valeur dans les années à venir. Parce que, je le répète, il nous reste quoi ? 15-20% de produits comme ça sur le marché, détenus par des collectionneurs, et qui sont des gens de grande qualité, et qui bichonnent leur monde, qui ont acheté du beau. Et quand ils revendent, souvent, c'est pour monter leur collection au niveau des modèles plus importants. Non, c'est propre. Avant de partir pour le mariage, j'ai acheté la menthe en Suisse, à Genève. Genève, c'est votre lune de miel. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la facture d'achat de 1975 pour un montant de 250 dollars. C'était le bas de gamme de Rolex avant. Parce que je ne pouvais pas acheter autre chose. Je ne pouvais que mettre entre 250 et 300 dollars. Donc, j'ai pris celle-là, la cosmographe. C'est le meilleur placement. Ce cosmographe qui, en 1975, a été acheté 250 dollars, vaut aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà la poussée Rolex. Mais ce n'est pas fini. C'est qu'un commencement. Quelle belle plus-value. C'est mieux qu'un mobilier. Bravo. Je n'en reviens pas, quoi. Parce que je ne pensais pas que ça allait avoir de la valeur. Je ne m'attendais pas à ce prix-là. J'ai vu sur Internet, mais je ne savais pas à quel montant ça va être évalué. Mais là, vous tombez sur un garçon qui a acheté sa montre neuve. Oui, j'ai acheté. Qui a été très, très soigneux. Bon, il a fait un service chez Rolex en 1988, où ils ont changé les poussoirs. Ça, c'est leur habitude. Mais la montre est très, très belle. Alors après, ce monsieur-là ne savait pas que ça allait prendre autant de valeur. Il a égaré la boîte où il y a les papiers dedans. Le papier de service Rolex à Mureza, il n'est pas là. Donc, vous voyez comment on expertise. Là, on rentre vraiment dans une expertise. Juste au niveau de la plus-value, au niveau des papiers, ça peut prendre combien, enfin, si jamais on y retrouve ? Les papiers, je les paye 5-6 000 en plus. Ah oui, 5-6 000. Je vais chercher. L'essentiel, c'est la pièce, c'est la qualité de la pièce. Mais disons que quand il n'y a pas la boîte et les papiers, elles se vendent moins cher, un peu moins cher. Vous avez les collectionneurs qui vendent des pièces comme ça, qui ont toute la traçabilité, avec les factures d'achat. Là, il n'a plus la boîte ni les papiers, mais il a sa facture d'achat. Donc, ça vous donne une idée du prix, 250 dollars. C'était des montres populaires. À l'époque, vous achetiez une lippe en or, 500 dollars. Donc, je le répète encore une fois, pourquoi ces montres populaires sont devenues des montres mythiques et battent les records à Genève, les records mondiaux. Et c'est ça l'histoire, on l'ex. Le jour de son mariage, il a tiré un ticket de loterie. Voilà. Ça, c'est un destin. On revient pas. Bravo, petit monde. Au revoir, monsieur. Allez, bonne journée. Au revoir. Là, c'est une belle histoire. C'est un patrimoine de famille. Ce monsieur, vous avez vu ses yeux ? Il était rempli de joie et de bonheur parce qu'il s'est aperçu que sa montre était authentique. Et il a été très soigneux. Donc, il a porté ce capital. Il a porté ce patrimoine. Et son fils était également à lui. Beaucoup de gens se déplacent pour savoir ce qu'ils ont. Les cotes ont fait énormément d'expertise. La boutique, c'est beaucoup de rencontres. J'ai des gens qui viennent du monde entier. La semaine dernière, on a vendu à des banquiers australiens. J'ai un professeur de médecine en Nouvelle-Calédonie qui a fait le voyage pour m'acheter une pièce de collection. Parce que qu'est-ce qu'on fait ? On initie les gens. On leur apprend. On leur dit faites attention. C'est un marché qui est beaucoup frelaté, le marché Rolex. Voilà, mon dupeau. Pour terminer cette vidéo, je voulais, ça nous fait un grand plaisir de vous présenter une montre assez exceptionnelle. Qui est très rare sur le marché. Un cosmographe, 6265, tout or. Alors, tout or, mais 18 carats. Etat concours, etat neuf. D'une qualité remarquable. Elle a un cadran exceptionnel. Elle a une prise de patine de coffre. Elle a tous ses index. Elle n'a jamais été polie. Voilà l'état d'une montre. D'une grande collection. Une pièce comme ça, il faut faire très attention. Et on ne peut pas la porter au stade d'offre, vu ce qui s'est passé. Mais cette montre est une offre de stock. Elle n'a été portée que quelques fois dans des grandes occasions. Quelle beauté. Quelle beauté. Montre naturellement très habillée. Très très habillée. Ah, c'est une montre tout or. Je vois très bien. Il y a un calibre quand même. Un homme qui a un fort poignet ne peut pas porter ce genre de produit. Mais je vois très bien ce genre de montre qui est un bijou, qui est une histoire exceptionnelle. Au poignet d'une femme, par exemple. Patine exception, c'est incroyable. Un intemporel du dessin. Elle a 43 ans, elle montre. Le dessin, rien. Le dessin, il n'a pas vie. Il est encore plus beau que les nouvelles. C'est ça qui est incroyable. Ça, c'est une belle histoire, cette montre.